Qu'est-ce que signifie le mot prévention pour le musicien ? Le musicien peut être plus intéressé par des notions d'optimisation, d'économie, d'ergonomie du geste ou tout simplement de plaisir de jouer. Vous pratiquez intensément et tout se passe pour le mieux. Est-ce que cela va et peut durer ? Serais-je capable de jouer aussi bien dans 6 mois compte tenu de mon rythme de travail ? Dois-je pratiquer plus pour être plus endurant ? Tant de questions que se pose le musicien. La prévention n'est pas une notion très attirante, mais elle a son importance. Lorsqu'elle est bien menée, elle consiste à proposer un mode d'emploi simple de la fonctionnalité d'une main, d'une épaule ou d'une bouche. S'il est fréquent que j'intervienne dans les orchestres, j'ai tout autant de plaisir à intervenir dans des ensembles de musique de chambre ou en sonate. Les conservatoires, les écoles de musique, des groupes de professeurs ou des groupes constitués par des familles d'instruments différents, de vent, de cordes ou de percussions, sont les principaux demandeurs de ces formules. Mais aussi dans les écoles de musique improvisée ou de musique actuelle. Le plaisir de jouer, c'est la facilité de l'effort. L'effort est facile lorsque le geste est fonctionnel. Si l'on force dans l'effort, la compensation est proche et coûteuse. Avec un geste fonctionnel, l'effort devient facile et jouer devient un plaisir. La compréhension de chaque pratique instrumentale à partir de l'anatomie, de la biomécanique, de l'analyse de la posture, de la physiologie du geste est primordiale dans ma démarche. Mais il s'agit aussi de sensibiliser le musicien au geste instrumental le plus économique, dans sa rapidité, sa fluidité, sa puissance, sa stabilité et sa finesse. Optimiser et personnaliser la fonction de l'instrumentiste à son poste de travail, en tenant compte de sa morphologie et du contexte environnemental. Prendre conscience d'une respiration respectueuse des besoins d'expression physique et émotionnelle. Comprendre les mécanismes physiologiques, biologiques et comportementaux. Aller dans le sens d'une relaxation globale et segmentaire associée à un tonus juste. La formation plaisir de jouer existe depuis bientôt 10 ans. Pour passer ce cap, la formation par vidéo prend le relais. Pour diffuser plus largement les bases incontournables qu'aideront le musicien à évoluer dans son milieu le plus sereinement possible. La formation plaisir de jouer offre aux musiciens des outils qui lui permettront de montrer ses plus belles qualités. Ce qui correspond au mieux à l'intention de l'artiste. Et lui proposer des outils qui lui permettront de s'exprimer pleinement. Afin qu'interprétation et ou improvisation riment avec liberté d'expression. Ce sujet est développé dans les vidéos. Afin de recevoir les premières vidéos, inscrivez-vous pour recevoir la newsletter. De quoi nourrir votre réflexion et expérimenter cela avec votre instrument. Alors je vous dis à très vite pour la suite.